Yo yo les gens, c'est Zima, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur One Mortgage. J'avais très envie de faire une vidéo sur ce jeu qui est relativement banger et que j'aime beaucoup, qui est en Early Access actuellement. Early Access, en gros, ça veut dire qu'on a le début du jeu, le jeu n'est pas encore complet, il n'est pas encore fini, on va dire, directement. Je vais me mettre sur le jeu. Petite vidéo rapide pour montrer un petit peu le jeu rapidement, s'il y en a qui hésitent ou quoi. Je sais que j'ai pas mal de gens qui sont passés sur mon stream, qui ont demandé, qui m'ont posé pas mal de questions, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le jeu, etc. Donc, je fais une vidéo directement pour y répondre. Au moins, c'est carré dans l'axe. Alors, pour vous dire un petit peu ce qui est disponible dans l'Early Access, comme ça, il n'y a pas de, tu vois, tu sais ce que tu achètes, parce qu'on est quand même sur un petit 15 balles. On est quand même sur un petit 15 balles sur l'Ankama Launcher. Achetez le jeu sur l'Ankama Launcher, ça vous permettra d'avoir un skin sur Dofus et sur Wakfu supplémentaire. Si vous achetez le jeu sur Steam, vous n'aurez pas ces skins de disponibles. Voilà, c'est que si vous achetez via l'Ankama Launcher. Donc, c'est un jeu, c'est un style de roguelike un peu avec des cartes au tour par tour, avec un système de donjons. Donc là, il y a deux donjons actuellement disponibles, le champ alizé et la nécropole royale. La suite arrivera dès cet hiver. Voilà, ça a été pas mal communiqué là-dessus. Ils ont pas mal communiqué. Il va y avoir pas mal de nouveaux trucs, notamment la voyante qui va arriver un peu plus tard, ou je ne sais plus trop quoi. Bref, il y a d'autres trucs qui vont arriver très bientôt. Donc, le jeu n'est pas dans sa forme définitive. Donc, si vous achetez le jeu dès maintenant, il y aura des mises à jour, il y aura du nouveau contenu qui arrivera. Ça permettra de se mettre bien et de se faire plaisir. Le niveau max actuellement, c'est le niveau 15. La majorité des cartes peuvent être montées jusqu'au niveau 3. Donc, il y a un petit peu quand même de choses à faire. Il y a quelques artefacts à choper. Et il y a du coup, comme je vous l'ai dit, deux donjons, les champs alizés et la nécropole royale. Ça représente, en termes de temps de jeu, si vous êtes bon et que vous êtes un aficionados de ce genre de style de jeu, on va dire, vous en aurez pour à peu près entre 4 à 6 heures. Voilà, si vous êtes habitué à ce genre de jeu. Si vous êtes un total novice comme moi et que vous ne connaissez pas du tout ce genre de jeu au tour par tour, ce genre de jeu de cartes au tour par tour comme ça, tranquillement. Moi, ça m'a mis 8 heures. Ça m'a mis 8 heures pour, on va dire, à peu près finir l'early access comme j'en avais envie. En me faisant un petit deck qui, moi, me fait kiffer, tout ça, tout ça. Je me suis fait un petit deck à moi. Je n'ai pas fait un deck poison ou un deck play ou un deck je ne sais quoi. Il y a pas mal de trucs aussi à faire dans le jeu en termes de deck, en termes de building. C'est très intéressant. Le jeu est très, très cool. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 15 euros ? Bon, si vous êtes à 15 euros près et que vous posez la question, n'achetez juste pas le jeu. Si vous n'êtes pas à 15 euros près et que vous voulez juste kiffer un bon week-end de votre vie ou une bonne après-midi, vous savez, cette sensation quand tu découples, quand tu dégustes un bon jeu vidéo, bah voilà, honnêtement, il vaut ces 15 euros. Surtout que là, tu te mets dedans, tu kiffes le jeu. Dans quelques mois, il va y avoir la suite du contenu. Donc, on va pouvoir s'en remettre un peu sous la danse. Ça va être intéressant. Après, libre à vous aussi d'attendre ce moment-là pour acheter le jeu. Moi, franchement, je trouve que, clairement, le jeu vaut le coup. Ça vaut le coup de mettre un petit 15 balles, surtout que ça vous permettra d'avoir les cosmétiques uniques liées au jeu. On ne sait pas si ces cosmétiques resteront tant que le jeu sera dispo ou est-ce que c'est que là pour la sortie du jeu, pour l'early access. En tout cas, voilà, c'est plutôt cool. Est-ce que je vais vous montrer rapidement, on va dire, le gameplay ? Je vais aller dans les champs alizés pour ne pas vous spoiler la Nécropole. De toute façon, vous passez sur les streams où vous avez peut-être déjà vu du gameplay, un peu du jeu. Je vais aller, on va faire là deux minutes. On va faire juste deux petites minutes. On va dire les deux, trois premiers combats. Donc, voilà, vous vous déplacez. Il y a des monstres qui sont comme ça avec des points de vie. Vous aussi, vous avez des points de vie. Bon, là, j'en ai 240 parce que, du coup, je suis niveau 15. Là, j'ai déjà un bonus parce que j'ai un équipement. Ça me met plutôt bien. Vous avez ici des cartes que vous pouvez jouer, qui vous permettent de taper les monstres ou quoi. Vous voyez la prochaine action des monstres. Donc, lui, il va me faire des dégâts. Lui, il va se protéger. Moi, je suis assez fort. Donc, je vais aller one-shot. Il d'avant, ça part de là. Après avoir tué des monstres, vous obtenez des petits cristaux de Wakfu et des éclats de runes et parfois, éventuellement, des kamas. Vous pouvez péter les petites caisses pour, justement, gagner des kamas. Les kamas, ça vous permet d'améliorer vos cartes. Enfin, ça vous permet d'acheter des cartes, d'acheter des équipements. Les cristaux de Wakfu, ça permet, par contre, d'améliorer les cartes. Donc, c'est plutôt cool. On a les fameux Bouffetous, les Arachnes. Voilà, on retrouve des choses assez connues de l'univers. Hop, on va faire une petite salve. On va faire des gros dégâts sur les mobs. Honnêtement, moi, ça a été un pur kiff. Je suis très, 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 très hype. C'est la première fois que je joue à ce style de jeu. Et honnêtement, je suis extrêmement hype pour la suite. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. Je vais mettre un peu de bouclier, tranquillement. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour les prochaines mises à jour. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs déjà prévus qui ont l'air plutôt intéressants. Il y a une roadmap qu'on peut retrouver qui explique un peu ce qu'il va y avoir dans la suite du jeu. 7 points de vie après un perfect. Waouh, incroyable. Tiens, on va les prendre ici. Il y a un donjon qui est sous cette forme, en fait. Il y a un donjon qui est généré un petit peu où tu es en mode OK, donc il faut passer par là. Du coup, tu te crées un peu ton chemin. C'est assez rigolo, mine de rien. Alors, est-ce qu'on va faire un petit jackpot ou est-ce qu'on va... You lose ! Ah, you lose ! J'ai perdu. Donc là, il y a une bombe qu'il faut que je détruise. Sinon, je suis dans la mierda. Mais voilà. Globalement, le jeu est, personnellement, je trouve, trop, trop cool. On va le stun au passage. On va lui mettre du poison. Tu connais. Hop, on va le stun encore. Toujours plus. Tac, et on va... Hop, frappe. Normalement, je le tue avec. Salve explosive qui consomme mon armure et qui fait des dégâts qui valent à mon armure. Hop là. Donc, moins 70. C'est plutôt fort. J'aime beaucoup ce deck. Et voilà. J'ai gagné des petites gemmes. Bref. En ramassant les gemmes, vous pouvez... Ensuite, là, il y a des mini-boss, vous voyez, avec les épées jaunes et tout. C'est plutôt cool. Honnêtement, c'est plutôt cool. Le jeu est très, très cool. C'est une petite équipe qui, franchement, a fait un taf assez fou. Le jeu est trop, 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 trop bien. Ça m'a donné envie de jouer à ce style de jeu. Ça m'a donné envie de découvrir ce genre de jeu. Voilà. Et non, franchement, le gameplay est bien pensé. Enfin, le game design est bien pensé. On va dire, le leveling est assez agréable. Genre, on n'est pas... On est confronté à des murs à certains moments, mais qui sont franchissables si vous avez de l'expérience et si vous avez des builds bien préparés. Franchement, c'est faisable, même en étant underlevel. Franchement, c'est très cool. Là, maintenant, je suis niveau 15. J'avoue, j'explose un peu le... Avec un build bien préparé, bien monté et tout. J'explose un peu le contenu, mais c'est normal puisque là, je suis arrivé à un stade où je comprends, je connais le contenu et tout, donc je défonce tout. Et c'est quand même assez agréable. J'ai hâte que la suite sorte pour être confronté un peu à ces nouveaux murs pour ensuite devoir réfléchir. OK, alors celui-là, du coup, je vais refaire ma run en modifiant un peu mon deck pour essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels je suis confronté parce que le boss, il fait tel effet, donc il me faut cette carte pour counter, etc. Donc, c'est assez sympa. Mais cette carte, si je la prends, du coup, je vais un peu plus galérer dans mon avancée, donc je vais arriver devant le boss, j'aurai peut-être moins de points de vie, etc. Bon, bref, c'est assez sympa. C'est très stratégique. On est clairement sur du Ankama en termes de stratégie. C'est très, très cool. On y retrouve là-dessus le côté tour par tour qui est très agréable. Bref, donc voilà, si vous hésitez encore à choper One More Get, sachez que c'est un super jeu et moi, je vous le conseille. En tout cas, ça vaut le coup de mettre 15 balles pour acheter ce jeu qui est vraiment banger, surtout qu'il va y avoir du contenu qui va continuer à sortir, etc. J'ai vu des gens juste pour essayer de comprendre. J'ai vu des gens dire mais pourquoi il faut payer alors que tous les jeux sont gratuits, etc. Waven est gratuit, enfin Waven, voilà. Dofus est gratuit, Wafu est gratuit, blablabla. Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas de système d'abonnement. Là, il n'y a pas de système de skin ou quoi. Le seul, il n'y a pas de micro-transaction comme Wafu, Dofus ou quoi où tu vas acheter des skins, tu vas acheter de l'abonnement, tu vois, machin. Là, bah, c'est juste le jeu, quoi. C'est un jeu vidéo, donc oui, il faut le payer, c'est normal. Voilà, c'était juste, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que je voyais des gens qui disaient mais pourquoi le jeu n'est pas gratuit, c'est n'importe quoi, etc. Bah, il faut penser quand un jeu vidéo sort, il faut penser à son modèle économique, il faut penser comment tu vas rentabiliser ton jeu. Quand tu n'as pas de micro-transaction, que tu n'es pas Fortnite ou que tu n'es pas Wafu, Dofus, que ce n'est pas un MMO comme ça ou quoi, qu'il n'y a pas de l'abonnement, qu'il n'y a pas machin, que c'est vraiment un jeu vidéo avec un contenu fourni de A à Z, bah, il faut payer le jeu, c'est normal, c'est comme ça. En tout cas, sur ce, c'était Zima, j'espère vous avoir convaincu ou non à acheter le jeu. Dans tous les cas, moi, je vais continuer, je pense, à essayer de découvrir des petits decks ou des petits trucs sur le jeu. Il y a quand même encore quelques petits trucs à faire avant de, on va dire, vraiment finir cette early access et puis, je vous fais des bisous, c'était Zima, à la prochaine, ciao !